Musique Le week-end du 25 et 26 novembre, c'est au stade Paul Julius Bénard que les passionnés de sport mécanique se sont donnés rendez-vous avec l'événement annuel de l'association APS Cémalba, le Supermotard. Cette année, Pascal Ravilly et ses amis avec l'actime Christine Motor Show ont concocté un beau programme pour cette manifestation. Les pilotes invités cette année, il y a Sylvain Bidard, Tom Bessières et nos deux pilotes revenus de métropole pour l'occasion, Alexis Waro et Raphaël Payne. En plus de la course Supermotard, un beau spectacle, Crystal MX, était au programme avec Brice Iseau. Retrouvez-vous quelques participants de cette manifestation dans votre magazine. Salut, moi c'est Alexis Waro, réunionnais, j'ai 20 ans, je suis sportif de niveau en moto et je suis parti vivre en France pour faire du Supermotard. J'ai fait champion de France cette année en 2,50. C'est mon deuxième titre consécutif. J'ai quasiment dominé toute la saison. J'étais vraiment surpris, je ne pensais pas que j'aurais pu dominer autant. Donc j'étais vraiment content, j'ai fait champion en 2,5. Sur la fin de saison, on m'a permis de faire la finale du championnat en 4,50 en S1. C'était une bonne augure. J'ai fait 6e pour ma première course. Ensuite, j'ai participé aux deux dernières manches du championnat du monde. J'ai fait une très belle prestation. J'ai fait 6e à la Superpole. Après la fin du week-end, j'ai fait 9 au scratch et 4 en rookie. Ensuite, pour la deuxième manche du mondial, la finale, j'ai fait 5 au scratch et 3 en rookie. C'est mon premier podium mondial. Ensuite, dans la foulée, la fédération française m'a appelé pour que je puisse représenter la France en équipe de France aux Nations. J'étais vraiment surpris, je ne m'y attendais pas. Donc j'ai pu participer aux Nations. On a fait un super taf en équipe. On a su gagner, on a fait champion du monde par équipe. Et puis là, je suis retour sur Lille pour faire la course de Saint-Paul. Pascal m'a invité. On prend là pour le plaisir. On est venu retrouver la famille, les amis. Donc on va essayer de mettre le maximum de spectacles et on va s'amuser. Bonjour tout le monde. Raphaël Payet, 18 ans. Ça fait maintenant, depuis l'âge de 4 ans, je fais de la moto. Aujourd'hui, on est à Saint-Paul, l'une des courses mythiques de chaque année. Je tiens à remercier le team APS et Magma, Pascal Ravilly. Du coup, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Du coup, voilà, la journée commence très bien. Hier, il y avait ses chronos. Je fais le 4e temps et c'était vraiment serré avec nous 4 devant. Après, première manche, je pars 3e. Je reste longtemps derrière et après, je chute, je fais une faute. Je repars, je pars 4 et à Richard. Après, Alexis, il chute. Du coup, on passe devant. Je fais 3e, première manche. Là, la deuxième manche vient de se finir. Je pars à la chaude. C'est un peu compliqué avec la chaleur. Du coup, voilà, je prends un bon départ. Troisième au premier virage, après quatrième. Après, je reste derrière Richard et Alexis et Sylvain. Il y a eu des chutes devant et j'ai profité de ça. Et voilà, après, je gagne la manche. Du coup, la journée se prononce bien. Cette année, 2023, début d'année un peu compliqué. Il y a eu des pannes mécaniques sur la moto. Du coup, voilà, c'est comme ça, c'est le sport mécanique. Après, fin du championnat, j'arrive à remonter. Voilà, je gagne la manche avant la finale. Et je gagne aussi toutes les manches à la finale à Villars-Sous-Eco. Du coup, j'ai pu récupérer le titre de vie champion de France en SDU. Salut à tous. Moi, je m'appelle Tom Bessière. J'ai 22 ans. Je suis un pilote qui roule en métropole dans l'équipe SGR Gros Racing avec mon coéquipier Sylvain qui est juste à côté. Donc, moi, je m'aligne sur le championnat 250, le championnat de France. Cette année, l'année a été un petit peu délicate. J'ai fait quelques podiums. On voulait jouer le podium final, mais la moto a eu quelques problèmes. Donc, du coup, je termine 5e du championnat. Et je m'aligne également sur le championnat d'Espagne et le championnat du monde en 450. Le championnat d'Espagne, j'ai fait 3e du championnat. Et les championnats du monde, on a fait quelques petites piges. J'ai fait un top 10 de manche dans ma catégorie. Et voilà, donc là, Pascal Ravilly nous a invité sur son superbe, super motard à Saint-Paul. Ici, on est très heureux d'être ici. Il fait beau, il fait chaud, on se régale. Le circuit est super bien organisé. L'événement pareil, il y a du monde. Donc, on est super heureux de pouvoir s'aligner sur la grille et affronter les pilotes réunionnais qui ont du gros niveau. Donc, voilà, on est super heureux d'être ici et c'est super top. Allez, donc, je me présente. Je m'appelle Sylvain Bidard, j'ai 38 ans. Donc, je viens de métropole. Donc, cette année, je termine vice-champion de France et je termine champion du monde par équipe. Donc, là, on vient de faire la première manche au niveau de l'épreuve. Donc, je gagne la première manche, non sans mal, puisque j'ai eu la pression de Alexis sur toute la manche et il y avait aussi Raphaël qui était derrière un petit peu en début de manche. Donc, ça a été plutôt difficile. Donc, j'espère pouvoir en gagner une autre tout à l'heure, mais ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Non, ça va. La chaleur, oui, elle est quand même bien présente. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Mais je sors à peine de ma saison de compétition. Donc, au final, voilà, elle est dure. Mais je ne vais pas dire que c'est insurmontable. Voilà, je suis quand même encore près de la saison. Je n'ai pas trop fait de vacances encore. Bonjour, je m'appelle mon don Richard. Je roule en catégorie S1 en métropole, en championnat de France. Cette année, je fais sixième au championnat face au gros bras de la catégorie. Je remercie mon team pour tout le soutien de cette année. Et aujourd'hui, je suis là pour m'amuser avant tout, pour faire du spectacle pour les Réunionnais. Et voilà, que le meilleur gagne. L'année prochaine, je me focalise plus sur le championnat de la Réunion. Donc, je vais faire toutes les disciplines qu'il y a. Motocross, supermotard, monobike, course de côte. Et pourquoi pas quelques courses du championnat de France. Mais pour le moment, le championnat de France est entre parenthèses. Peut-être quelques courses, mais pas le championnat entier. Ben écoute, premièrement, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai fait un mauvais départ. Je suis sorti sixième, cinquième au départ. Et puis, je me suis fait coincer au départ. Et puis, après, c'est très compliqué pour doubler ici. Donc, j'ai essayé de tenter toute la manche. J'ai doublé Vincent Payet devant moi. C'est compliqué. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, ben là, il faut que j'attaque. Il faut que je pointe. Puis, j'ai réussi à le pointer. Après, pour remonter devant, c'était impossible. Parce que devant, c'est déjà parti. Et puis, après, je fais une petite erreur. Je chute et je fais sixième de la première manche. Donc, voilà, dans l'ensemble, ça va. Et puis, on va essayer de se rattraper à la deuxième manche, quoi. Ben écoute, nous, autant pour l'année prochaine, on va tenir le monobike, comme deux années de suite. Et puis, après, pareil, en fonction, s'il y a un championnat de supermotard ou pas, on va faire le supermotard aussi. S'il y a un championnat, s'il n'y a pas de championnat, on ne va pas s'investir pour pouvoir faire ça. Et voilà. Salut à tous. Alors, Brice Iso. Je vis en Corse, en métropole. J'ai 38 ans. Ça fait 20 ans que je fais du freestyle motocross. Et avant le freestyle motocross, j'ai fait du motocross, du supercross. Jusqu'en 2006, j'ai été vice-président de France de supercross. Et depuis, je me suis lancé dans l'FMX, donc, freestyle motocross. Donc, je suis venu ici à La Réunion pour le supermotard. Mais moi, je suis là pour faire le show. Je fais des figures en l'air avec la moto, donc les sauts périlleux, les figures, les tsunamis, les doubles graves, les backflips tsunamis, enfin, tout ce qui va avec. Donc, voilà, j'ai été appelé ici pour venir faire le show pour le public. Et j'ai été bien accueilli. Je suis ici avec Christy, qu'on voit bien les partenaires derrière, ceux qui ont pu investir pour acheter toute la structure. Donc, je sais que maintenant, quand je viens ici, j'ai tout ce qu'il faut pour évoluer et faire des shows de haut niveau. Donc, super content. Et voilà, encore un show à faire. Et j'espère qu'on se verra l'année prochaine. Bonjour, Pascal Ravilly, organisateur du supermotard de Saint-Paul. Donc, c'est un événement qu'on remet en place chaque année avec le soutien de la mairie de Saint-Paul et des partenaires, bien sûr, qui nous aident chaque année. Et c'est un événement incontournable du supermotard. Cette année, malheureusement, on n'a pas eu de championnat supermotard, mais l'APS et Magma et la ville de Saint-Paul a tenu à garder son événement en place parce que c'est là-dessus qu'on fait venir des pilotes invités et ça permet aux Réunionnais d'avoir un niveau qui est autre de celui du local. Et donc, voilà, la belle fête de la moto aujourd'hui. Et je remercie encore tous les partenaires et la ville de Saint-Paul pour nous faire confiance en fin d'année pour cet événement et cette fête de la moto. Bonjour à tous, c'est Mario Marimoutou, Miss Réunion 2022. Je suis présente aujourd'hui pour assister à la compétition de motocross. Je suis très ravie d'ailleurs parce que je ne connais pas beaucoup ce monde. Donc, c'est un plaisir. J'ai hâte de découvrir ces belles prestations, de voir ce que nous ont préparé les participants et surtout, bonne chance. Bon courage à tous et merci encore pour l'invitation.